Le football va-t-il revenir à la maison ? Ce dimanche 11 juillet, Londres est en ébullition, à quelques heures de la grande finale de l'Euro 2020 qui opposera l'Angleterre à l'Italie. Il faut dire que pour les Anglais, ce match a une saveur toute particulière puisqu'il s'agit de leur première finale en tournoi majeur depuis la Coupe du Monde 1966, qui l'ont remportée. Pour la famille royale britannique aussi, cette rencontre est spécialement attendue, notamment car elle se joue à Wembley. Mais les membres de la couronne feront-ils partie des 60 ? 0-0-0 personnes autorisées à assister à la finale ? Elisabeth II ne devrait pas quitter le château de Windsor pour se mêler à la foule et supporter les trillions dans cette grande première. A quelques heures du coup d'envoi, elle a en revanche tenu à adresser un rare message au footballeur. Elisabeth II a en effet envoyé une lettre personnelle à Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, et à ses joueurs. Dans celle-ci, elle s'est souvenu avec émotion de la Coupe du Monde 1966. Il y a 55 ans, j'ai eu la chance de présenter la Coupe du Monde à Bobby Moore et j'ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d'atteindre et de remporter la finale d'un grand tournoi international de football, a écrit Elisabeth II, que l'on savait fan d'équitation mais que l'on découvre donc supportrice de football. Et de poursuivre, je tiens à vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des championnats d'Europe, et vous adresser mes meilleurs voeux pour demain avec l'espoir que l'histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l'esprit, l'engagement et la fierté avec laquelle vous vous êtes conduits. Le Prince William sera-t-il présent ? Comme sa grand-mère Reine, le Prince William, qui a assisté au huitième, au quart et à la demi-finale des Anglais, a lui aussi souhaité soutenir l'équipe nationale. Garrett, Southgate, Harry, Kane, et tous les membres de l'équipe sur le terrain, je vous souhaite beaucoup de chance pour ce soir. Quelle incroyable performance vous avez réalisé ? Je n'arrive pas à croire que CST en train de se produire, CST tellement excitant, a lancé le président de la Fédération Anglaise de Football dans une brève vidéo publiée sur son compte Twitter. Vous faites ressortir ce qu'il y a de meilleur de l'Angleterre et nous sommes derrière vous, tout le pays est derrière vous, alors ramenez-la à la maison. Dès 21h, le Prince William, lui, prendra place à Wembley avec Kate Middleton et leurs trois enfants, pour assister, peut-être, à la première victoire anglaise à l'Euro de Football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada